Les Grands Gœurs, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dernière ligne droite au compte de cette émission. Vous connaissez les versions jeudi. Nous sommes ensemble encore pour une demi-heure. Vous le voyez déjà à l'écran, notre invité, Dr Abdoulaye Gallo. Il est le président du MSD, le Mouvement pour la Solidarité et le Développement. Il est notre dernier invité. Dans un instant, nous allons l'interroger sur cette antenne. Nous partons pour quelques SMS reçus dans cette émission. Abouakar dit à Bakayoko que Adja Alimattou Dallain Gallo peut le loger gratuitement. Il peut y aller. Le message est signé de notre ami Saïdou. Cet autre message qui vient d'un citron anonyme. Le dossier cabelé est un règlement de compte. Monsieur Diakite n'a rien d'un marabout. La famille Diakite souhaite s'exprimer. C'est très grave. La justice doit triompher dans cette affaire. Notre invité est avec nous, Dr Diallo. Bonjour. Parlez-moi dans le micro. Bienvenue dans cette émission. Dr Diallo, merci d'être parmi nous ici. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et MSD, on a beaucoup entendu parler de ce parti politique lorsque Diallo Sadakadji a décidé d'entrer en politique. On sait le bras de fer qui s'est passé par la suite. Dites-nous au jour d'aujourd'hui, comment va le MSD ? Bon, vous savez, le MSD, c'est le seul parti conservateur de la Guinée. C'est un parti conservateur. Conservateur. C'est-à-dire, nous comptons sur la famille. La famille, c'est l'unité fondamentale de la société guinéenne et le réservoir inépousable de la nation guinéenne. Bon, nous reconnaissons la religion et la propriété privée, le partage de pouvoir et ainsi de suite. Donc ça, c'est notre foi, loi, travail, c'est notre devise. Et l'abeille et le livre ouvert, c'est nos symboles. Et MSD, c'est notre sigle. C'est ça, le MSD. De quel bord politique est le MSD ? Un parti d'opposition, de la mouvance, du centre ? Absolument, c'est un parti d'opposition, bien sûr, parce que nous, nous ne sommes pas au pouvoir. On ne vous a jamais vu aux côtés de l'opposition pour les nombreux combats menés dans ce pays. Bon, non, notre combat, c'est limite pour le moment à expliquer aux citoyens, aux citoyennes, notre idéologie, nos objectifs, afin de recueillir des gens disciplinés, doués et doués, courtois. Donc en fait, parce qu'on croit que la politique, c'est la trahison, c'est l'art de tromper, ainsi de suite. Donc il faut, on explique d'abord. Et vous pensez exister de cette manière sur la scène politique, vous pensez vous faire remarquer de cette manière ? Nous le remarquerons à partir de 2016, c'était notre programme. Il fallait un chiffre, on l'a atteint. Donc maintenant, il faut... Quel est ce chiffre ? Bon, 500 personnes. 500 membres. 500 membres. C'est 500 personnes qui sont capables d'expliquer à toutes et chacun le programme du parti. Et on a réussi à faire le projet de société, stratégie et règlement intérieur. Donc tout le monde a appris ça. Parce que nous ne voulons pas... D'accord. Alors, Moussa parlait tout de suite de Diallo Sadakadji. C'est clair qu'après son départ, le parti a disparu, si on peut le dire. D'abord, Ahmed, je pense qu'on va d'abord s'intéresser à comment Diallo Sadakadji est venu à la tête de ce parti-là. Expliquez-nous comment il a pris la tête du MSD à un moment donné. En fait, vous savez, au début, nous nous sommes retrouvés en amie avec mon ami Wokro Nipogi, avec lequel on a fait le bac à 77 à Morsanta. Et nous sommes partis ensemble en Yougoslavie, formés en 82 l'Union nationale des étudiants africains et yougoslavie. Et en fait, on s'est retrouvés maintenant en 2010 pour dire, bon, ces élections-là, c'est de la mamaya pure et simple. Il n'y aura rien de concret. Donc il faut réfléchir sur quelque chose. Donc on a réfléchi sur le MSD, on a battu le tout et tout. Et on est parti, on a obtenu l'agrément le 6 octobre 2011. Bon, j'ai trouvé, bon, il y avait des frottements avec, effectivement, Ahmedou Diallo autour de l'UFDG dans le temps. Bon, moi, en personne, j'ai parti vers lui à Dakar pour lui dire, bon, voilà, c'est parti. Mais il n'y a, ce n'est pas à donner en crédit, il n'est pas vendable. Donc j'ai couru derrière ça pour avoir ramassé toute cette idéologie pendant 10 ans, depuis 2004. Je suis prêt à céder le leadership pourvu qu'on n'applique les données de ce parti. Donc on s'est convenu comme ça, mais ça n'a pas marché, ça a duré juste un mois. Pourquoi ça n'a pas marché ? Bon, de toute façon, on était tous inexpérimentés, certainement, donc c'est un problème de... Vous étiez venu le voir pour... Vous ne dites pas la vérité ce matin, docteur Aboulaye. Pourquoi cette collaboration n'a pas marché ? Mais on peut essayer. Oui, mais pour les raisons quand même. Pourquoi vous avez, à un moment donné, décidé de récupérer votre parti et l'autre, Diallo Sadagadji, s'en est allé ? Remarquez, Diallo Sadagadji avait entrepu de former son propre parti, l'Alliance nationale. Bon, quand il a maintenant des problèmes, on s'est rencontrés. Donc, d'agrément. Donc, on n'a pas voulu agréer son parti de si tôt. Donc, on pensait être ensemble, mais les idéologies ne marchaient pas. Alors, est-ce que ce n'était pas la plus grande figure au sein de ce parti ? Ce qui faisait qu'on a parlé de ce parti, juste après son départ, finalement, le parti, il est mort, entre guillemets. Non, 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 il n'y a pas de grande figure. La politique... Autrement, docteur, vous êtes venu voir Diallo Sadagadji, pourquoi, effectivement, parce que, je ne sais pas, c'est un homme d'albert. Parce que c'est vous qui êtes allé vers lui. Vous parlez même d'expérience, et vous en manquez, sûrement. Lui aussi, pourquoi aller vers lui ? Pour sa fortune ? Moi, j'ai été vers beaucoup de Guinéens. Non, c'est pour faire un lobbying, essayer de grandir le parti par extérieur, et que moi, je m'occupe de l'intérieur. C'est un partage de rôle que je fais. J'ai fait ça déjà avec des dizaines... Oui, mais c'est important ce que dit Jacques Léoua Léon. Si vous êtes allé vers Diallo Sadagadji, c'est peut-être parce que vous avez pensé, à un moment donné, que lui, il peut apporter quelque chose. Le baillot de fonds. Il peut... J'avais pensé aux côtés financiers. Absolument, vous avez dit. Le parti, pour tout le monde, c'est pour le public. Ce n'est pas une personne qui finance le parti, que ce soit la richesse d'un homme. Ça dépend. Ah, merci. Bon, d'accord, allez-y. Bon, donc maintenant, c'est les idées qui gèrent le parti. Ce ne sont pas les moyens. Mais ça ne suffit pas, il y a surtout les moyens. Il y a les idées, il y a l'entente, il faut celer un accord bien précis et ainsi de suite avant de penser à l'argent. L'argent, ça vient à la sixième position pour avoir la victoire. Mais pourquoi vous êtes allé vers Diallo Sadagadji ? Parce qu'on était ensemble, on s'est côtoyé pendant quatre ans ensemble, donc on se connaissait depuis. Bon, on pouvait penser qu'il peut faire quelque chose à partir de Dakar. D'accord. Alors, vous avez décidé de revenir sur le devant de la scène en 2016. Vous avez atteint les 500 membres. Quel va être le combat ? Le combat, c'est de faire croire aux Guinéens, de faire effectivement le travail d'un parti politique. L'éducation, la formation et la conquête du pouvoir ensuite. En fait, il faut éduquer le peuple. Il faut montrer aux Guinéens. Dans quel sens ? L'éduquer, apprendre à revendiquer ses droits, à exercer son devoir, à respecter la loi, à avoir la foi au cœur. D'accord. Aujourd'hui que vous avez atteint, selon vous, vos objectifs en atteignant 500 membres, quel est le regard que vous portez sur d'abord la gestion du pays par Alpha qu'on est après cinq bonnes années ? Et ensuite, de la façon dont l'opposition est constituée aujourd'hui ? Nous, nous avons dit que d'abord Alpha, il gère mal le pays. D'abord, il ne gère pas, c'est un pilotage automatique. Donc, à vu. Donc, ça, c'est un. Il a quand même des résultats. Et il a un bilan. Et c'est sur la base de ce bilan qu'il a été réélu, que le peuple lui a refait confiance. Ou bien, vous pensez que sa réélection... Vous savez, la Guinée n'a jamais connu des élections honnêtes et correctes depuis son existence. Chaque régime qui vient, ils disent qu'ils ont obtenu des résultats à 100%. Alpha qu'on n'a jamais été élu. Il est président de la République par la force. Donc, depuis 2010 et maintenant 2015, d'accord ? Donc, on accepte qu'il est président. Donc, mais malheureusement, il est venu s'aimer la dislocation du peuple. Donc, il n'y a pas... En quoi faisant ? Donc, attention, d'abord, vous savez, les noms politiques, ce n'est pas les réalisations économiques. Mandela n'a pas construit même une case. Raoulis est venu avec des idées. Senghor, il a fait, il a utilisé les services pour construire... Oui, mais chacun a son plan. Oui, chacun a son plan. Bon, le PDS existe. Le PDCI existe. On les appelle les fantoches et tout ça. Donc, on se dit, c'est... Oui, oui, mais Alpha, clairement, Alpha a apporté l'électricité. Mais qu'est-ce qu'on va faire de l'électricité ? Qu'est-ce qu'on va faire de l'électricité ? Voilà, attendez. S'il nous apporte de l'eau et de la cohérence entre les peuples... Oui, mais l'eau apporte l'électricité aussi. Oui, l'eau a apporté l'électricité. Oui, l'eau a apporté l'électricité. Ce qui peut permettre à la société de... De célébrer tout seul. Oui, de célébrer tout seul. De célébrer de l'eau potable. Mais pas de célébrer tout seul, mais on a l'impression que vous aurez du pain sur la planche à vous faire, à vous tailler une place au soleil quand on sait que la scène politique est occupée par des partis, quand même, dinosaures. Comment vous allez réussir... Partis dinosaures. Oui, des partis dinosaures. Comment vous allez réussir à faire comprendre aux gens que le... Des grands petits partis. Le RPG nous a montré toutes les facettes l'autre jour. Bon, on rappelle le chef à l'ordre. Donc, attention, on est là pour le gâteau. Ça, c'est les grands partis qui le font, hein, qui osent rappeler le chef à l'ordre. À l'ordre. Oui. Bon, voilà, on est là pour le gâteau. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pas pour réaliser quelque chose pour la Guinée. On est là pour se partager le gâteau. Donc, alors, il ne faut pas prendre les expas. Maintenant, l'UFDG est en train de nous chanter dans les horaires. Donc, il montre qu'il n'a jamais fait ficeller un accord de principe, un accord politique. Les grands geals. Donc, vous pensez que tout cela tient des bouts et des crachats ? Ça ne tient pas du solide ? Les partis ne fonctionnent pas. C'est la médisance, c'est l'espionnage stérile, c'est des va-et-vient, sans rien. Il n'y a pas de programme de société, il n'y a pas de discussion. Mais vous comptez fonctionner autrement ? Autrement, absolument. Mais vous reconnaissez tout de même, docteur, que les partis conservateurs n'ont plus de force comme ça. Alors, comment est-ce que vous intégrez la question des religions ? Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer au sein de votre formation politique ? Vous savez, notre devise, c'est « foi, loi, travail ». Vous savez, à partir des voyelles universelles, A, I et O, nous avons construit notre foi. La foi, c'est quand tu reprononces la lettre A. Une partie de la voix sort dehors et l'autre descend vers le cœur. Le cœur, c'est le siège de la foi. Et quand tu dis « is », ça amasse le cortex cérébral. Et c'est le siège de la mémoire. Le code pénal, le code de déontologie médicale, la loi fondamentale, et ainsi de suite. C'est ici, au niveau de la mémoire. Et quand tu dis « où », tu es obligé de projeter les lèvres devant pour faire un travail. Alors, ça veut dire que « foi, loi, travail ». Donc, notre souci, c'est de ramener le « foi » au cœur du Guinéen, de ramener la loi à l'esprit du Guinéen, et de dire au Guinéen qu'il y a un bien commun qui peut exister au bénéfice de tous. Donc, le bien commun peut bien exister et le sens de bien faire le travail. C'est ça, le premier travail. C'est que nous, nous avons comme… Alors, vous avez les parties conservateurs musulmans et chrétiens aussi. Vous, vous vous inscrivez dans quel cadre exactement ? Doucement. C'est-à-dire, le Parti conservateur, c'est quoi ? Encore dans le micro-soupir. C'est d'abord la famille. Ensuite, l'émancipation de la société, ils rattachent à Dieu. Les chrétiens démocrates allemands, vous voyez comment ils l'interprètent, le mouvement de foule des Syriens. Ce n'est pas comme les athées. Ils disent que c'est un don de Dieu. Et ils ont 4% de chrômeurs, alors que la France en a 12. Ils refusent, les refusent. Donc, alors, nous reconnaissons. C'est-à-dire, nous sommes prêts à financer l'islam. Si l'islam va nous aider, comme politicien, à avoir des Guinéens qui ont la foi dans ce qu'ils font. Nous sommes prêts à financer les chrétiens. Avec le petit séminaire de Kindia, même faire un grand séminaire, quelque part, pourvu que les Guinéens qui travaillent, qui aient la foi, si l'Église peut nous ramener certains Guinéens à une foi, à vraiment être sérieux, à être courtois, on peut financer. Bon, la forêt sacrée, le Kakilambe. Bon, comme c'est le livre notre symbole, il faut qu'on sématise et qu'on hiérarchise tout ce qui est des religions traditionnelles, et qu'on nous dise, voici le rituel, voici le rite sur un livre. Et ils seront financés pourvu qu'ils soient capables de nous donner des Guinéens qui ont la foi au cœur, la loi à l'esprit mon frère et le sens du bien-faire. Mais justement, puisqu'on parle de religion aujourd'hui, quelle est la position du MSD sur le débat autour du port du voile intégral et toutes ces questions liées au terrorisme ? Vous savez, bon, c'est-à-dire, d'autres pays, on est à l'affût des problèmes pour mettre sur le peuple. Ebola est venu, on en a pris, donc on a basculé, le peuple est devenu pauvre. Non, c'est le propre du faible au pouvoir. Donc, voilà que le voile vient, c'est pas récent. Les chrétiens ont le voile, ils mettent le voile. Quand tu vois une chrétienne, les moines et autres, c'est la même chose qu'un musulman. Et les gens t'égrisent, tous les termes qu'on utilise aujourd'hui pour désigner les musulmans, c'était des termes qu'on a fabriqués pour les chrétiens dans l'OTAN. N'oubliez pas que les jacobins, les protestants et les catholiques ont fait des guerres meurtrières en Europe. Les tribunaux d'inquisition, c'est pas musulmans. Ça, c'est un. De deux, c'est que toute activité humaine doit servir à ce que les gens se sentent bien à l'aise entre eux. C'est le bien vivre ensemble. Le bien-être. Le bien-être. Créer le bonheur pour soi, créer la richesse pour soi et pour les autres. C'est ça le créneau. Donc, on ne sert pas à autre. Donc, la religion n'est utile pour nous, c'est si elle produit qu'un homme capable d'affronter la nature. Donc, l'islam, le terrorisme, je ne sais pas, c'est ceux qui parlent de la terreur qui sont terroristes. Vous voyez l'approche des occidentaux. On nous a burné avec le terrorisme, on a tué Kadhafi. On nous a burné avec le terrorisme, on a tué Saddam Hussein. Et les pays, ils sont plus maintenant dans le besoin qu'avant avec les dictateurs. Donc, vous voyez maintenant, les anciens pays dictateurs qui avaient le côté social de leur programme, les anciens pays communistes. Poutine a donné 150 millions d'euros pour construire une mosquée. La plus belle de l'Europe. Donc, il faut que travaille l'être humain, le Guinéen, pour qu'il soit décomplexé. Quel est votre avis sur la question, Guinée ? Est-ce que pour vous, il est opportun d'interdire le port du voile intégral ? Vous savez, le peuple, la femme, les faibles, ils n'aiment que l'interdit. Donc, l'interdit, nous ne sommes pas pour la force. Il faut expliquer, laisser les gens libres. Bon, personnellement, je ne suis pas d'accord pour le port du voile parce que ça stigmatise, ça rend étranger parce que la foi peut s'exprimer autrement. Mais dire qu'on va faire ça, imposer ça à tout le monde, ça amène des frustrations, ça amène d'autres choses. Nous ne voulons pas rentrer dans ça. Bien. Et les élections communales sont en tout cas projetées pour juin 2016. Allez-vous y participer sous la bannière de votre parti politique ? Absolument. Vous savez, le parti est fait pour participer aux élections. Mais en fait, en Guinée... Vous n'avez pas d'expérience électorale pour l'instant. Mais qui a l'expérience ? Non, vous n'avez jamais participé à une élection. Pour le moment, non. Pour le moment, nous observons. Est-ce que ça va être votre première expérience, votre première participation ? De bruit, de... Je ne sais pas, ils n'ont pas... Quel est le parti qui a l'expérience ? L'UFDG a l'expérience ? L'UFDG a l'expérience ? Donc, après, finalement, on a trouvé une haute... Une représentation ? Non, non. Une haute surveillance. Donc, une résidence surveillance à haut degré, d'altitude, à Saint-Houtourien. C'est tout ça. Donc, on n'a pas... Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas réglées en Guinée. Donc, ce n'est pas d'allier. Nous, nous avons dit depuis longtemps que nous sommes contre le principe de CENI. Il faut dire que la CENI... Exactement. J'allais poser la question... Parce que la CENI, tout ce qui est consulaire en Guinée ne marche pas. Parce que les partis ne fonctionnent pas sur une base d'idéologie, d'idéal, de celle-là. Donc, ils se réunissent pour autre chose que la politique. Donc, quand quelqu'un va quelque part, il est obligé de changer de position. Parce qu'il n'a pas une position initiale. Ça, c'est la première loi de Newton. Donc, le corps ramène toujours à sa position initiale. Donc, les gens sont corruptibles à volonté. Donc, aucune organisation consulaire, représentative, ne peut fonctionner à Guinée. Alors, qu'est-ce que vous proposerez ? Je propose un gouvernement responsable, dirigé. On a dit qu'Alpha devait faire la transition. Parce que la transition n'est pas finie. Il a été élu quand même pour 5 ans. Mais pas pour conduire une transition. Non, mais écoutez, être élu, être désigné comme président de la République et faire fonctionner le pays. Le président de la République, quel rôle ? C'est que dans son discours, tous les Guinéens doivent se retrouver là-dedans. En toutes catégories. Donc, il est conciliant et réconciliant. Ça n'a pas été le cas d'Alpha Condé ? Ce n'est pas le cas d'Alpha Condé. Donc, il n'a jamais été ni réconciliant ni conciliant. Donc, il ne joue pas le rôle de président de la République. Le chef de l'État, c'est, il est le garant de la continuité de l'État par les comptes. L'État n'existe pas, donc il n'est pas chef d'État. Donc, en fait, maintenant, il faut une transition. Quand vous dites que l'État n'existe pas, expliquez-nous un peu en quoi l'État n'existe-t-il pas ? Il y a tout de même les bases solides d'un État... Vous savez, d'abord, tout ce qu'il faut obtenir de l'État, c'est la guerre. Pour faire les élections, déjà programmées partout, il faut la guerre. Jamais il n'y a eu de la guerre en Guinée ? Non, non, mais les manifestations ont tué. Mais ce n'est pas une guerre, ça. Mais doucement, en période de paix, la Guinée a détruit ses biens et ses hommes plus que les autres en période de guerre. On nous dit que l'essence ne va pas diminuer parce que l'Ébola, l'Iberia, c'est-à-dire qu'ils étaient dans les guerres dix ans. Ils ont eu l'Ébola plus que nous. Mais aujourd'hui, l'essence et le carburant coûtent moins cher là-bas qu'ici. Comment vous expliquez ça ? C'est que l'État n'a pas existé. C'est-à-dire qu'on devait faire le calcul libre. Donc, quand le baril monte, on augmente à la pompe. Quand il descend, on descend. C'est ça l'État. Une question sur les élections. On a vécu dans ce pays, c'est quelques élections tout de même qui ont été contestées par l'opposition. Contestables. Avant d'aller à ces élections locales au mois de juin, pour vous, est-ce qu'il est nécessaire de faire des réformes politiques, notamment au sujet de la Syrie ? Il faut d'abord, si le gouvernement de Mamadi, Yola, nous prouve qu'ils sont des Guinéens responsables, capables de subvenir aux besoins de la population, bien, ils restent. Le ministre de l'Intérieur gère les élections. La CENI est dissoute. On a moins de fonds à financer. On était dans ce cas de figure auparavant. Et ce que ça donnait en termes de contestation. Mais c'était moins cher. C'est cette classe, la même classe politique, qui a réclamé la mise en place d'une CENI. Vous regardez beaucoup plus les finances que la crédibilité. Vous savez, les bons comptes font les bons amis, ça va de pair. Et que les finances soient crédibles et tout ça, ça dénote une équipe cohérente, déjà. Donc quand elle est cohérente, elle fait bien les comptes, c'est que politiquement, elle va être correcte. Antoine, dernière question. Dernière question. Vous semblez tirer à boulet rouge et sur le pouvoir et sur l'opposition. Pour vous, telle que la politique est faite en Guinée, est-ce que c'est la bonne manière ? Comment voyez-vous la politique guinienne aujourd'hui ? C'est notre raison d'être. C'est de dire que tous les partis sont mauvais. Nous sommes les meilleurs. Venez vers nous. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'y a pas de politique en Guinée. Depuis quand on a pensé à l'éducation ? Depuis quand on parle de justice, de garde de vue ? Depuis quand on nous dit, bon, le plan pour reconstruire nos routes ? Depuis 45, les routes existent. On n'a jamais réduit un virage, on n'a jamais creusé une tunnel. Depuis quand on a pensé à l'élevage, on ne parle jamais de politique en Guinée. C'est des gens qui viennent se faire la photo de famille. Bon, on dit, nous, nous sommes en position républicaine. Pour le paradis, il y a un tir. Donc, à la mouvance, on s'est réunis pour rien dire. Donc, tout ça, ce n'est pas la politique. Ça ne suffit pas. Donc, il faut que les gens... Donc, pour vous, vous êtes l'homme idéal aujourd'hui ? Absolument. Le MSD, c'est le parti qui va rassembler les Guinées, les mettre au travail au bénéfice de tous. Vous avez les moyens de vos ambitions ? Eh bien, c'est les moyens qui viendront. Non, pour l'instant, est-ce que... Vous donnez un franc à Alfa ? Vous vous payez. Bien. Docteur Abdoulaye Diallo, président du MSD, le mouvement pour la solidarité et le développement. Il était notre dernier invité. Merci, monsieur le président. Si vous avez un dernier mot. Vraiment, je souhaite à la Guinée tranquillité et paix. Bien. Dans la vérité et dans la foi en Dieu et au moins en ce qu'on fait. Parce que Mandela n'avait pas de foi en l'islam ou bien en crée, mais il avait foi en ce qu'il fait. Raoul, c'est la même chose. Kireku, la même chose. Donc, la foi, elle est indispensable pour que l'être humain s'épanouit dans la guérité. Merci. Merci. Merci à vous, docteur Abdoulaye Diallo, président du MSD, le mouvement pour la solidarité et le développement. Il était notre dernier invité. Et c'est de cette manière qu'on se quitte au compte du numéro de ce jeudi. Merci à toute l'équipe de réalisation. Mamoudou Kondé du côté de la télévision. Mo Diaby El Maestro du côté de la radio. Merci à l'équipe de cadrage. Merci à vous, chers animateurs. Merci à vous qui nous avez regardés à la télévision depuis Dubreka. Au revoir. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501